Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard avec lesquelles nous débutons ce journal qui partira de la présidence de la République où le chef de l'État a ouvert ce matin la conférence panafricaine sur le grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique. Dans son speech, le chef de l'État a mis en exergue les opportunités de ce projet à encourager un dialogue approfondi et une collaboration d'investissement entre les hommes d'affaires publiques et privés. Ouverture ce lundi 22 juin 2020 par visioconférence de la conférence panafricaine sur le grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo. Dans son mot d'ouverture, le chef de l'État a évoqué la pertinence de ce projet qui jettera les bases d'une gestion durable des nombreuses ressources du pays. A l'occasion de mon avènement à la présidence de la République l'année dernière, j'avais pris entre autres engagement prioritaire devant la nation de résoudre le problème d'accès à l'électricité qui est l'une des bases du développement de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs. En effet, l'énergie est la pierre angulaire de toute société humaine. Elle est le passeport de la transformation économique et l'un des piliers des services de l'éducation et de la santé. On ne le dira jamais assez, l'accès à l'électricité est au cœur de tous nos enjeux économiques, sociaux et environnementaux car aucun développement n'est possible sans énergie. L'exploitation du potentiel hydroélectrique du site Dinga constitue pour la RDC une opportunité pour augmenter l'accès à l'électricité de la population rurale et urbaine et fournir une énergie durable à bon marché pour le développement industriel du pays et de l'Afrique, révèle ici le chef de l'État. Avec ce potentiel, en suce de la couverture de ses propres besoins, la République démocratique du Congo peut satisfaire d'une part importante, jusqu'à 40%, de la demande en électricité de l'Afrique à un prix compétitif et de manière pérenne. En raison de son impact au niveau continental, le projet Grand Dinga est aussi un projet prioritaire de l'agenda 2063 de l'Union africaine et ses différentes composantes font également partie du programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDE, et projet d'action prioritaire PAP. Intervenant après le chef de l'État, le haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique, Raila Odinga, a mis en exergue l'importance du barrage hydroélectrique Dinga pour l'Afrique. Inga présente une opportunité énorme pour le continent. Nous devons soutenir le projet du Grand Inga, qui n'est pas seulement de la RDC, mais celui du continent a-t-il indiqué. Il a émis le vœu devant le chef de l'État, Félix Antony Sekedi, annoncé à l'occasion de 60 ans de la RDC, la mise en œuvre du Grand Inga. Dans une modération assurée par le conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructures, Alexandre Kayembe, plusieurs intervenants ont tour à tour circonstruit les attentes de la conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en RDC. Wang Yu de China 3 George International a remercié le chef de l'État de la confiance accordée à la coopération chinoise. Il a en outre planché sur les potentialités du consortium chinois, qui s'attèle aujourd'hui à la phase de construction de l'usine hydroélectrique du Grand Inga. Cette conférence se déroule en deux parties, à savoir la conférence technique virtuelle des experts que vient de lancer le chef de l'État du 22 au 29 juin et la conférence de chef d'État africain qui aura lieu en septembre en fonction de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Et puis le chef de l'État vient d'autoriser la ratification de l'accord de prêt du 26 septembre 2019 conclu entre la RDC et le Fonds africain de développement au titre de projet de réhabilitation de la route numéro 1 section Kinshasa-Njili-Bachamba. L'Assemblée nationale et les Sénats ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé conformément à la constitution signée en date du 20... La ratification de l'accord prêt signé en date du 26 septembre 2019 entre la RDC et le Fonds africain de développement d'un montant de 50,570,000 unités de compte destinées au financement du projet de réhabilitation de la route nationale numéro 1 section Kinshasa-Njili-Bachamba. Par article 2, la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 20 juin 2020. Félix Santantisekedi Chilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original le 20 juin 2020, le cabinet du président de la République, Désiré Casimir Kolonguele-Eberand, directeur de cabinet adjoint. L'eau ne coule presque plus dans nos robinets et comme si cela ne suffisait pas, l'électricité aussi se fait rare. Cette pénurie d'eau et d'électricité dans nos ménages fera l'objet de l'interpellation prochaine du ministre des Ressources hydrauliques qui devrait s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Sivy Mouemou. La pénurie de l'eau potable qui se constate dans la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu, inquiète les populations de cette partie de la République. Élu de cette ville volcanique, le député national Patrick Mouniomo a déposé ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale une interpellation du ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Cet exercice parlementaire va permettre à la représentation nationale le pourquoi de ces manques de l'eau potable, d'enrées indispensables à la vie humaine dans la vie de Goma en cette période où sévit la pandémie du coronavirus. C'est anormal que la population puisse souffrir par manque d'eau à Goma. Nous, on ne peut pas tolérer. Nous sommes entrés de lutter contre la pandémie du coronavirus. Et à ce moment, nous sommes entrés de tout faire à ce qu'en ville de Goma, nous ne pouvions pas avoir beaucoup de malades. Surtout que pour le moment, n'il n'ignore que c'est la deuxième province la plus touchée. Et donc, nous avons les lacs à côté et on ne comprend pas comment notre ville de Goma n'est pas desservie de l'eau potable. Le devoir de rédivabilité impose cette régularité des membres du gouvernement devant les députés nationaux qui représentent le peuple. Et puis cette polémique autour du financement de la Covid-19, le fonctionnement des différents organes mis en place. Une séance d'évaluation de l'action gouvernementale dans la riposte a eu lieu ce lundi à la primature Françoise Buela. La commission de l'Assemblée nationale chargée d'évaluer l'impact des mesures prises par l'exécutif central a été très édifiée ce lundi 22 juin 2020 par le Premier ministre Ilunga Ilungkamba sur les actions menées jusque-là par le gouvernement pour contrer la pandémie. De la gouvernance au secteur économico-financier, le sanitaire et l'exercice des libertés, autant des sujets évalués selon l'honorable Félix Kabangé à la tête de la commission venue de l'Assemblée nationale. Le document de travail, c'est la matrice reprenant sans mesure prise depuis l'ordonnance du 24 mars 2020. Nous avons échangé sur le domaine économico-financier, notamment sur le décret qui a été pris par le Premier ministre en ce qui concerne les exonérations des taxes, droits et rédévences pour tout ce qui concerne les produits pharmaceutiques et les produits médicaux, nous avons parlé de la situation du paiement de la taxe rémunératoire annuelle pour les entreprises, ainsi que de l'impôt sur le bénéfice et profit, ainsi que la taxe pollution. Sur les fonds décaissés, la polémique autour de la hauteur et les affectations, les députés nationaux ont posé la question au Premier ministre, ainsi que sur la motivation des équipes. La motivation de ces milliers de personnes qui, depuis le mois de mars, sont en train de se sacrifier pour la Covid-19. Le personnel n'a été payé qu'au mois de mars et nous avons posé ce problème, ainsi que le problème de tous ces vacataires, toutes ces nouvelles unités de personnel non payés qui sont en première ligne contre la Covid-19. Nous avons parlé de tous ces agents, au-delà des agents sanitaires, les policiers et autres agents qui sont en train de faire respecter les mesures, bien que sur terrain, nous avons vu effectivement que les mesures sont peu respectées pour la plupart. Nous avons parlé du déconfinement, le déconfinement de la RDC, parce que nous devons apprendre à vivre avec la Covid. Donc nous avons parlé de l'ouverture de nos frontières extérieures et des frontières intérieures, ainsi que des préalables. Nous avons parlé de la problématique de l'ouverture des écoles, des universités. Nous avons parlé de la problématique du déconfinement de la commune de la Gombe. Nous avons parlé également du déconfinement des travailleurs dans le secteur minier. Cette réunion est donc un premier contact et devra faciliter la compréhension des décisions du gouvernement auprès des élus du peuple. La Commission devra rendre compte à la plénière de l'Assemblée nationale. L'actualité, c'est aussi ces propositions de loi portant révision de la loi sur les statuts des magistrats et la loi sur les juridictions judiciaires. Propositions de loi qui sont initiées par M. Aubin Minakou et Gary Sakata, tous deux députés du FCC. Pour le syndicat autonome des magistrats, ces propositions de loi énervent et violent la Constitution. Les trois propositions de loi initiées à l'Assemblée nationale par les députés Aubin Minakou et Gary Sakata visant notamment compléments et modifications bien sûr des lois organiques portant entre autres organisations, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire et statut des magistrats, y compris fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Eh bien, ces trois propositions de loi font l'objet d'une grande attention auprès du comité exécutif du syndicat autonome des magistrats du Congo et Sinamak. Au pire, elles remettent en cause l'intangibilité des dispositions inhérentes à l'indépendance du pouvoir judiciaire en foulant au pied les prescrits de l'article 220 de notre Constitution qui en interdit toute révision. Pour ce dernier, l'initiative des députés Aubin Minakou et Gary Sakata énerve la Constitution de la République démocratique du Congo et la viole sur toute la ligne. Elles doivent donc être retirées de la commission PAJ, sinon rejetées par l'Assemblée nationale, ici induite en erreur. Outre l'inconstitutionnalité de trois propositions de loi, les Sinamak appellent le bureau de l'Assemblée nationale de les retirer de la commission PAJ. Au cas où ces propositions ne sont pas retirées ou rejetées, de saisir les chefs de l'État par voie de pétition, la persistance des crises inutilement qui risqueraient de mettre à mal le fonctionnement des institutions de la République. Enfin, à marteler le président du syndicat, la grande famille judiciaire reste concentrée et suit de près tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale et surtout la question des propositions des trois lois. À l'autorité de régulation de postes et télécommunications, les nouveaux animateurs récemment nommés par le chef de l'État viennent de prendre possession de leur siège de commandement au travers d'une cérémonie de prestation de serment. Marthe Mangaza et Willy Atounakov étaient dans la salle des audiences du Conseil d'État. Nommés par ordonnance présidentielle le 20 mai dernier, les nouveaux membres du Collège des conseillers de l'autorité de régulation de la poste et de télécommunications du Congo, RPTC, ont été installés ce lundi 22 juin à l'issue d'une double cérémonie. Conformément à la volonté du législateur, les nouveaux dirigeants de cet organe technique de la présidence de la République, créés en 2010, ont prêté serment à tour de rôle devant le membre du Conseil d'État, leur juge naturel. Dans une brève audience solennelle et publique, présidée par le premier président du Conseil d'État, Félix Vundouaouetepémako, cette juridiction d'ordre administratif a reçu les serments de Christian Katendé, président du Collège, Lydie Omanga, vice-présidente, et de deux conseillers Gauthier Kamachi et Brino Ilunga. Seuls les conseillers Alain Mouchidi, bloqués à l'étranger suite à la crise sanitaire due au coronavirus, n'ont pas pris part à cette cérémonie. Le chef de l'État, Félix Antoine Tiseke de Chilombo, a été représenté par les ministres près les présidents de la République, André Kabanda. Parmi les invités d'honneur, l'on a noté aussi la présence de quelques membres du gouvernement, tels que la ministre près le premier ministre, son collègue de PT-Entik, le vice-ministre de la Justice et le président de la haute cour militaire. D'une cérémonie à une autre, en début d'après-midi, les heureux promis ont pris possession de leur bureau au siège social de l'art PTC, à l'umeble 11-13, boulevard du 30 juin à Gombe, après remise-réprise. L'équipe sortante, conduite par le président intérimaire, Odon Kassindi, a passé le relais au collège entrant, Christian Katendé, devant le ministre de PT-Entik, Frédéric Kibassa, quelques conseillers principaux du chef de l'État et les directeurs de cette structure étatique. Dans sa brève allocution, Odon Kassindi a rappelé les efforts menés par son équipe dans son secteur, notamment la gestion des licences 3G et 4G, ainsi que l'installation de la fibre optique et les projets du centre de monitoring, restés en chantier avant de se dire ouverts à toute collaboration en cas de besoin. De son côté, le nouveau patron du collège, Christian Katendé, fils maison également, devenu par après directeur général d'une entreprise privée, GF Énergie, a promis de poursuivre dans la même lancée afin de matérialiser la vision du chef de l'État et de sauvegarder les intérêts de l'État congolais dans la bonne gouvernance et la franche collaboration avec ses autorités de tutelle. L'INPP et l'Institut national de préparation professionnelle de concert avec la Fondation Ouidal sont en train de former deux membres de coopératives, l'objectif étant la création d'emplois pour les jeunes. Ils remplissent désormais ces critères, l'employabilité, les compétences professionnelles en matière d'emploi. L'Institut national de préparation professionnelle, sur initiative de la Fondation Ouidal, a remis des certificats après une formation sur un volet spécifique lié au renforcement des capacités des femmes et des jeunes à travers la formation professionnelle. Une centaine de récipiendaires dans plusieurs filières et 130 autres membres de coopératives. Vous serez à partir d'aujourd'hui des partenaires de la Fondation. Nous vous attendons au tournant. Vous avez une lourde responsabilité de mettre en pratique tous les enseignements qui vous ont été donnés. On vous a appris ce que vous devez faire. On vous a dit qu'à travers de vous, si aujourd'hui vous êtes à 136, des jeunes devront être à 200, après des jeunes à 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, faire ce que j'aime bien appeler les concepts qui boutent. La formation finie, les coopératives qui ont reçu des fonds peuvent envisager de beaux jours. Preuve de plus de l'impact économique au social dès l'engagement du sénateur Guy Luando. Et puis le ministre de Média, Jolino Makelele, poursuit sa croisade contre le Covid-19 dans la commune d'Injili. Ces autorités municipales d'Injili, en l'occurrence les bourgoumestres, les chefs des quartiers, ont été conviés à cette rencontre pour épingler la place majeure de la sensibilisation du ministre d'Etat, ministre de la Communication et Média, David Jolino dit où on pouvait sa Makelele sur les respects stricts de gestes barrières et des éclairages sur l'existence et l'évolution de la Covid-19 dans le pays que certains ignorent encore. Sur instruction du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungamba, le ministre d'Etat, David Jolino dit où on pouvait sa Makelele, c'était d'abord entretenu avec ses chefs des quartiers pour que ceux-ci soient des vrais relais d'informations auprès de la population qui est aussi impliquée dans cette lutte. Voir la République démocratique du Congo en finir avec ses virus ravageurs, c'est le souhait du chef de l'Etat, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo. Il faut sensibiliser notre population parce que nous avons la malchance de vivre dans des contrées où l'information passe difficilement. Et il suffit donc que l'information passe difficilement et que des gens soient contaminés dans nos familles pour qu'il y ait l'hécatombe ici. Parce que si ça tombe dans un milieu où les gens ne croient pas au coronavirus, c'est la fin. Nous aurons à procéder à des distributions de masques. Et c'est là le travail surtout des chefs des rues. Vous aurez des artistes de grande renommée qui vont nous accompagner, aussi bien des chanteurs que des comédiens. Et je pense qu'avec leur attractivité, les gens vont suivre le message qui va être dispensé. Nous laisserons des stands dans certains coins. Ces stands seront supervisés par un médecin. Ils procéderont à la distribution des flyers qui expliquent comment on attrape le coronavirus et comment on se fait soigner et surtout quels sont les risques qu'on encoure lorsque l'on ne prend pas les choses au sérieux, lorsqu'on se met à confondre corona et malaria, on court de gros risques. Et c'est le travail des terrains de champs ouverts avec les autorités des différentes municipalités de la capitale devra se poursuivre selon le programme prévu par le ministre d'Etat en vue de vulgariser davantage le message. Le ministre de Média Toujours, Jolino Makilele, invite les médecins et infirmiers natifs d'Unjili y résidant ou ayant résidé à une réunion de concertation demain mardi 23 juin 2020 à 17h à la paroisse Sainte-Thérèse d'Unjili. Les artistes comédiens veulent apporter leur pierre de contribution dans la lutte contre le Covid-19 au travers le comique et le rire. Ils veulent sensibiliser les populations sur cette pandémie. Ce matin, ils étaient au stade de martyr où ils sont allés se faire dépister. Suivez ce reportage d'Oscar Malek, Cédric Kenina. Ils sont mieux placés pour passer les messages à l'opinion et changer les mentalités à travers un art qu'ils maîtrisent et manient avec talent, la comédie. Eh bien, les artistes comédiens prennent les dévants et se font dépister volontairement pour connaître leur état sanitaire face au coronavirus. Le stade des martyrs qui ouvre ses portes à ce jour pour accueillir les demandeurs est l'un des points retenus pour cet exercice sanitaire. Je suis venu pour me faire dépister, connaître mon état de santé parce qu'on nous a dit ici qu'ils font le test de corona. Voilà pourquoi je suis venu volontairement. Oui, j'invite mes frères congolais à venir. Vaut mieux connaître son état avant que la situation s'aggrave. Donc n'ayez pas peur, faites comme moi. Venez et ça sera une très bonne chose. Je dirais à mes copines, au temps de temps, venez vous faire dépister parce que vous devriez vraiment savoir comment vous évoluez. Est-ce que vous êtes en bonne santé ou pas ? Palouba, on ne sait jamais. Connaître son état sanitaire, c'est anticiper sur les réparables qui pourraient surgir brutalement. Cette manifestation a été rendue possible grâce à la fondation Magan David Adam, qui est membre de la Croix-Rouge israélienne. La Croix-Rouge congolaise, elle n'est pas restée à côté. Elle vient d'investir les communes de l'IMETE de Calamon pour lutter justement contre le Covid. Jolie qui toumoua pour les précisions. Dans le cadre de la riposte à la pandémie du Covid-19, la Croix-Rouge RDC a doté de kits et équipements sanitaires hygiéniques à certaines structures de la place. Dans les lots, on y trouve les thermoflashes pour le prélèvement de la température à l'entrée et sortie au poste des contrôles installés dans les maisons municipales. Un geste qui n'a pas laissé indifférent l'autorité municipale de Calamon. J'ai fait au moins trois semaines de malade. Comment je suis que j'étais malade ? C'est à partir de la Croix-Rouge. Je suis arrivée et ils m'ont checké. Et il y avait une dame là. La dame me dit là, qu'est-ce que vous pensez ? 38, c'est bon. Vous êtes une autorité. Vous avez checké 38. Reposez-vous un peu et nous reviendrons. Je suis arrivée et je suis arrivée. Je suis arrivée et je suis arrivée. Je suis arrivée et je suis arrivée. 38, 8. C'est encore mon petit. La femme me dira que non, allez consulter votre médecin. Ce n'est pas bon. Une expression de joie parfaite du côté de la Croix-Rouge qu'elle a immédiatement manifestée. Vous donnerez l'instruction au personnel de la commune. Chaque fois qu'il fait l'entrée, il passe par là, par la Croix-Rouge. C'est là pour rassurer que les personnes qui entrent dans l'enceinte de la commune, ce sont des personnes qui ont été testées, en bon édicule. Comme ça, ça va vous épargner et ça va épargner aussi les autres personnes. Un appel pressant a été lancé par les autorités de la Croix-Rouge à la population en vue de l'observance de mesures barrières pour vaincre la Covid-19, cet ennemi commun. Les conjoints et conjointes de magistrats réunis dans un collectif viennent de se lancer dans la lutte contre la pandémie. Ils ont remis des kits sanitaires destinés à la cour de cassation. En cette période pendant laquelle l'humanité traverse l'une des pires crises sanitaires de son évolution, seule la sensibilisation pour l'usage des mesures préventives s'avère efficace. C'est dans ces contextes que la cour de cassation a retenu l'attention de l'association des conjointes et conjoints des magistrats du Congo qui vient de mettre à la disposition de cette cour une vingtaine de lave-mains, des savons et autres kits sanitaires. En dehors de ces méthodes, l'usage des gestes barrières s'ajoute à cet arsenal dans la prévention contre les coronavirus. C'est un don qui nous interpelle sur le danger qu'on est en train de courir jour après jour. Mais il faudra qu'on prenne des dispositions pour que les gestes barrières qui ont été dictés par les autorités sanitaires du pays et les autorités du gouvernement puissent être respectés, surtout dans le milieu du travail. Ça, c'est la première constatation que j'ai faite à l'occasion de ces dons. Deuxième constatation, c'est que nos épouses à nous, malgré la précarité de nos moyens, ils ont pris aussi la mesure du temps pour dire qu'ils doivent être avec nous pour nous accompagner dans le travail que nous faisons. Avec l'augmentation des nombres et des cas, les milieux professionnels sont les plus exposés à cette pandémie, d'où la nécessité d'une sensibilisation ciblée à l'endroit des catégories professionnelles. L'axe routier reliant Kikwit-Sacré-Cœur à la partie de la province du Kuilu vient d'être réhabilité. Cette réhabilitation, allais-je dire, permettra d'acheminer des produits dans les grands centres de consommation comme Kinshasa, Louisette Ntsakala. Accroître la production agricole pour assurer la sécurité alimentaire et relever le niveau de vie de la population locale et paysanne nécessite le désenclavement des zones de production agricole vers les centres de consommation. D'où les interventions de ces programmes du gouvernement de la République financés par le Fonds international des développements agricoles FIDA dans la province du Kuilu, Paul Vivrier. Lancés depuis le 25 janvier 2020, les travaux de réhabilitation de l'axe routier Kikwit-Sacré-Cœur Kimputou-Séke avancent normalement. La distance Kikwit-Kimputou-Séke est parcourue aujourd'hui en 1h30 par véhicule, contrairement aux 2-3 jours il y a peu. Les bénéficiaires en sont satisfaits. Nous remercions le chef de l'État Félix-Antoine-Séke d'avoir donné l'exécution des travaux. Nos remerciements vont également à tous les personnels du Papakir. Nous sommes très satisfaits car les travaux de remise en état de l'axe Kikwit-Kimputou-Séke avancent normalement. Motif de satisfaction également pour les usagers des ponts du Foukou-2 et l'Utima. Le maître d'ouvrage, l'Office des routes, affirme avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour respecter le délai de ses travaux. Des meubles de qualité pour les studios et meubles de la radio-télévision nationale congolaise. Ceci est le foui d'un partenariat entre la radio-télévision nationale congolaise et les ateliers commandats spécialisés dans la fabrication des meubles. Dans les soucis des maîtres, les cadres et agents de la radio-télévision nationale congolaise dans des conditions confortables de travail, le directeur général Ernest Kabila Ilunga vient de signer un contrat de livraison des mobiliers avec les ateliers de Papa Comanda. Le responsable de ces ateliers est heureux de signer ces contrats. La fonction principale de meubles que j'ai livré là-bas parce que ce sont des fauteuils, c'est pour permettre aux gens de se mettre. Ce sont des meubles de style. Selon le partenaire Papa Comanda, ces meubles sont de marque Trianon est utilisé dans les salons royaux, répondent ainsi aux standards dignes à la chaîne de référence qu'est la RTNC. On va mettre à la disposition de tous les producteurs des grandes émissions que, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à produire et améliorer le visuel, la beauté, l'esthétique de toutes nos émissions. Oui, le meuble que nous venons de recevoir de l'industrie de Papa Comanda, ce sont des meubles dignes. J'ai dû choisir ce meuble pour laisser des empreintes à la RTNC, qui est une grande chaîne audiovisuelle, une chaîne publique, une chaîne de référence. Ces meubles accompagneront toutes les grandes émissions politiques, sociales et culturelles. Sauver les drépanocitaires contre le Covid, c'est l'objectif que vient de s'assigner l'entreprise de télécommunication Orange. Sandra Niangui pour ce public reportage. Lutte contre la drépanocitose, Orange RDC a signé sa présence depuis 2017 au travers des programmes santé maternelle et infantile de la Fondation Orange. Ensemble, protégeant les drépanocitaires contre la Covid-19, c'est le thème choisi cette année pour la célébration de la journée mondiale contre cette maladie. À Kinshasa, Orange RDC a choisi ce moment pour présenter l'application Anemia de l'Auréat Pouessam 2018, Arnaud Douabon, une application qui sera lancée dans les tout prochains jours. Et Orange RDC accompagne Arnaud Douabon dans le développement de son projet afin qu'il soit accessible à tous, selon le type de téléphone possédé. Une nouvelle qui ne laisse pas indifférente la directrice du programme de lutte contre la drépanocitose, le docteur Patricia Foto. Apporter de l'aide aux enfants drépanocitaires, aider ses enfants à avancer dans la vie, aider ses enfants à étudier, à travailler parce que ce sont des personnes comme vous. Anemia c'est une application qui est destinée à la prise en charge des drépanocitaires. Et donc, elle permet aux drépanocitaires de connaître tous les endroits où ils peuvent trouver ces médicaments, les poches du sang pour la transfusion sanguine, ainsi que ces vaccins. Ça permet aussi aux drépanocitaires de recevoir des conseils de santé pour éviter des crises. Toutes les associations bien impliquées dans la lutte et la sensibilisation sur l'ennemi SS ont marqué leur présence, notamment le réseau de repas. L'invité de ce journal s'appelle Jacques Cambalé. Il est apparu sur vos écrans il y a quelques secondes. Notre réalisateur a un peu anticipé par inadvertance. Nous nous en excusons. Vous êtes conseiller principal du chef de l'État en charge de changement de mentalité. C'est bien ça. Et coordonnateur adjoint de coordination pour le changement de mentalité. Il y a un an, le 23 juin 2019, le chef de l'État a réuni dans un salle de martyrs archi-comble la population congolaise pour une action de grâce. Demain, c'est l'an 1 de cette cérémonie. Vous n'allez pas répéter la même chose. Covid oblige. Qu'allez-vous faire ? Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai souhaité la correction Jacques Kambala. Jacques Kambala, excusez-moi. Jacques Kambala. Nous nous avons tout le temps que vous avez toutes les confessions religieuses en conduite, assisté-vous à cette journée-là. L'éducation est-ce que le chef de l'État a réunié l'éducation entre le Seigneur en plus loin qu'il a demandé la miséricorde des dieux sur toute la nation. Et voilà, donc demain, il est impossible compte tenu du contexte du coronavirus avec le confinement qu'il y a d'avoir une réunion publique. Qu'allez-vous faire ? Néanmoins, plusieurs nous ont écrits et en concertation avec toutes les institutions qui sont impliquées dans la gestion de cette crise. Nous avons donc convenu que la manifestation publique viendra un temps après le déconfinement, mais on convie tous les croyants de prendre du temps, chacun, selon leur confession religieuse, du temps, depuis minuit, cette nuit, jusqu'au demain, à l'heure de l'offente du soir, dans la soirée, où on dédie la nation à Dieu, on prie pour le problème actuel de la nation, on rend grâce à Dieu pour les ressources qu'il nous a données, enfin, pour restituer, dans son contexte, l'anniversaire, première année de la GINAG, comme on a appelé ça, journée nationale d'action de grâce. Donc, éventuellement, ici, à RTNC, d'autres chaînes de télé, certains serviteurs de Dieu, selon qu'on a demandé à toutes les confessions de prendre l'initiative, certains serviteurs de Dieu qui passeront dans différentes chaînes pour passer du temps dans la prière pour la nation. Jacques Andra, probablement, après le déconfinement, donc, vous avez promis cette rencontre, si vous étiez demandé en quelques mots d'expliquer votre job description, c'est ce fameux changement de mentalité, tâche ardue, tout de même. Oui, on doit être d'accord que nous venons de si loin. La mentalité dans le pays a été gravement atteinte en termes de valeurs, de mœurs. Mon rôle de coordonnateur adjoint, spécifiquement chargé des questions administratives et beaucoup plus la communication est là-dedans. Mon rôle, donc, c'est la sensibilisation, amener le peuple à comprendre pour un développement évident, efficient et efficace de la RDC, ça nous prend absolument de rejeter les antivaleurs, de nous impliquer dans la loi du changement, de la perception de l'État, de droits, des devoirs et même des valeurs à communiquer dans la gestion de l'espace commun. Il y a un grand travail à faire au niveau du vivre ensemble. Vous avez remarqué jusqu'à quel point le discours haineux et tribaliste a pris de l'ampleur dans le pays. Nous devions comprendre dans sa grandeur, dans sa profondeur, c'est que c'est une nation. Je pense que on doit vivre ensemble. On doit s'accepter et je pense que dans chaque tribu, dans chaque ethnie, dans chaque région, il y a des valeurs qui peuvent intéresser les autres. On peut vivre ensemble. Donc, nous travaillons de manière à ce que le peuple comprenne qu'on n'a pas deux nations, on n'a qu'une seule nation. Et si nous travaillons ensemble, nous laisserons un grand héritage à nos enfants. Merci, M. Jacques Kambala, conseiller principal du chef de l'État, coordinateur adjoint de la coordination de changement des mentalités. et je ne sais pas si cette fois-ci, je n'ai pas buté. Merci et à une prochaine occasion pour cette sensibilisation. Religion toujours, l'Église kimbanguiste vient de se prononcer sur l'affaire de la succession de Corneille Nanga à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Mise au point de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu au sujet de la candidature à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu et J.C.S.K., dite Église kimbanguiste, informe par la présente l'opinion tant nationale qu'internationale en rapport avec les informations qui circulent à travers les médias congolais et sur les réseaux sociaux relatifs à une certaine candidature au nom de l'Église kimbanguiste à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante sénit en sigle. L'Église kimbanguiste précise que M. Malonda Nguimbi Ronsard n'est pas fidèle kimbanguiste ni candidat de l'Église kimbanguiste. Aussi, l'Église kimbanguiste jusqu'à la prêve du contraire n'a jamais été sollicitée en ce qui concerne la candidature à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Nous attendons la sollicitation officielle pour que Nkamba, siège international de l'Église kimbanguiste, puisse présenter son candidat au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fait Nkamba, le 19 juin 2020, le directeur de l'École biblique, Révérend Wumbambundu Diambu, représentant l'égal premier suppléant, le président général de la Commission des disciplines et conciliations, Révérend Katembo Meyamonyo, représentant l'égal premier suppléant, le chef du département de l'évangélisation et mission de l'Église, Révérend Soile Zilandu Mario, représentant l'égal premier suppléant, les représentants de la ville sainte de Nkamba, Jérusalem, Révérend Moudoud Ndopau Loukovey, représentant l'égal deuxième suppléant. Je dis Le chef d'état-major général a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissants le décès du général Hérod Ngunz Saloussé, qui est général de brigade, Hérod Ngunz, commandant second en charge des opérations et du renseignement de la 11e région militaire, décédée en date du 21 juin 2020, de suite d'une courte maladie. Le corps de l'illustre disparu est gardé à la mort de l'hôpital du Saint-Cantenaire. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Si vous êtes étranger résident en République démocratique du Congo, sachez que vous êtes prié de passer au secrétariat général du ministère de l'Intérieur pour obtenir votre carte de résidence. Le secrétariat général de l'Intérieur étant la seule structure et habilité à délivrer les cartes de résidence. Tout étranger qui aurait obtenu sa carte de résidence auprès d'une autre structure doit immédiatement passer au secrétariat général pour se faire identifier et en obtenir une nouvelle carte valable sur toute l'étendue du territoire national comme cela se faisait par le passé. Fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501